C'est la deuxième session de notre chapitre expression algébrique pour la classe de B7 Dans cette partie, on va traiter deux objectifs Objectif numéro 1 Multiplier deux ou plusieurs monomes Objectif numéro 2 Diviser deux monomes On commence par l'objectif numéro 1 Multiplication de monomes Ayant la même variable Pour trouver le produit de 2Y2 Fois 3Y3 Vous devez vous referer aux règles des puissances Voilà A exposant N fois A exposant M C'est A exposant N plus M Pour multiplier deux puissances Ayant la même base On additionne les exposants Voilà Pour trouver le produit de deux monomes De 2Y2 fois 3Y3 On va d'abord multiplier les coefficients On va multiplier 2 fois 3 Voilà Puis on va multiplier les variables Et on va additionner les exposants Et on va additionner les exposants Parce qu'on a ici la même variable Qui est Y Voilà On obtient 6Y5 6 parce que 2 fois 3 C'est 6 Et Y2 fois Y3 C'est Y exposant 2 plus 3 C'est 5 On a appliqué cette règle Multiplication de monomes Ayant des variables différentes 7X2 fois 4Y3 Voilà Voilà Ces deux monomes N'ont pas la même variable Ce monome A la variable X Et ce monome A la variable Y Pour multiplier Ces deux monomes On va d'abord Multiplier les coefficients C'est 7 fois 4 Et ici Pour multiplier X exposant 2 Et Y exposant 3 On n'a pas ici la même variable Donc on va Écrire 7 fois 4 C'est 28 Et X au carré Fois Y exposant 3 C'est X2 Y3 Pourquoi Pourquoi on n'a pas appliqué La règle précédente Parce que Ici On n'a pas la même variable Regardez Ici On a la variable X Et ici On a la variable Y Note AB Signifie A fois B Une petite application Trouvez le produit Dans chacun des cas C'est dessous De A 3 Fois 3 A 5 3X2 Y Fois Moins 5 XY 3 A A B B Fois 2 A B Exposant 3 Fois Moins 3 A 4 B 4 C 4 Arrêtez la vidéo Et essayez de trouver le produit Dans chacun de ces 3 cas Solution Dans le premier cas 2A 3 Fois 3 A 5 Est égale A 6 A 8 Pourquoi 6 ? Parce qu'on a multiplié 2 fois 3 Les coefficients 2 fois 3 On obtient 6 Et A exposant 3 Fois A exposant 5 Ici On a la même variable Donc c'est A exposant 3 Plus 5 Donc A exposant 8 Dans le deuxième cas 3X2Y Fois Moins 5 XY 3 Le produit des coefficients C'est 3 Fois Moins 5 C'est Moins 15 Et maintenant X au carré Fois X exposant 1 Donc c'est X exposant 2 Plus 1 X exposant 3 Et Y exposant 1 Fois Y exposant 3 Donc c'est Y exposant 1 Plus 3 Donc c'est Y exposant 4 Dans le troisième cas AB Fois 2 AB 3 Fois Moins 3 A 4 B 4 C 4 D'abord On va multiplier les coefficients Ici Le coefficient est 1 Fois 2 Fois moins 3 On obtient Moins 6 A exposant 1 A exposant 1 A exposant 1 Fois A exposant 4 On obtient A exposant 6 Parce que 1 Plus 1 Plus 4 Donne 6 B exposant 1 Fois B exposant 3 Fois B exposant 4 On obtient B exposant 8 Parce que 1 Parce que 1 Plus 3 Plus 4 Donne 8 Maintenant regardez ici On a C exposant 4 Ici on n'a pas une variable C Et aussi ici Donc C exposant 4 Reste C exposant 4 On passe maintenant à l'objectif numéro 2 Diviser 2 monomes Pour trouver le coefficient de 2 monomes Vous devez vous referer aux règles de puissance Voilà A exposant 1 divisé par A exposant 1 Est égal à A exposant 1 Moins 1 Pour diviser 2 puissances ayant la même base On soustraire les exposants 1 Moins 1 Avec 1 Plus grand que 1 Voilà 6x4y3 divisé par 3 xy2 C'est un monome à deux variables Et aussi c'est un monome à deux variables D'abord on va diviser ou simplifier les coefficients Regardez ce sont les deux coefficients 6 et 3 On va diviser 6 fois 3 Ensuite on va diviser les variables On va soustraire les exposants des mêmes variables On va appliquer cette règle Voilà X exposant 4 divisé par x exposant 1 C'est x exposant 4 Moins 1 Y exposant 3 divisé par y exposant 2 C'est y exposant 3 Moins 2 Donc on obtient 2 parce que 6 divisé par 3 C'est 2 Et x exposant 4 moins 1 C'est x exposant 3 Et y exposant 3 moins 2 C'est y exposant 1 Une petite application Trouvez le quotient dans chacun des cas ci-dessous Voilà c'est le premier cas Et c'est le deuxième cas S'il vous plaît arrêtez la vidéo Et essayez de trouver le quotient Dans chacun de ces deux cas Dans le premier cas Regardez On commence par la division des coefficients Moins 6 divisé par moins 4 C'est 1,5 Moins divisé par moins c'est plus X exposant 6 X exposant 2 C'est x exposant 6 moins 2 C'est x exposant 4 Z exposant 4 divisé par z exposant 3 C'est z exposant 4 Moins 3 C'est z exposant 1 Ou bien Moins 6 divisé par moins 4 On peut simplifier Moins 6 sur moins 4 On obtient 3 sur 2 X6 divisé par x2 C'est x exposant 4 Et z4 divisé par z3 C'est z exposant 4 Moins 3 C'est z exposant 1 Dans le deuxième cas 9 divisé par 3 C'est 3 A exposant 2 Divisé par A exposant 1 C'est A exposant 2 Moins 1 C'est A exposant 1 Et B exposant 3 Divisé par B exposant 1 C'est B exposant 3 Moins 1 C'est B exposant 2 Merci pour votre attention A bientôt et au revoir Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh